Donc, question suivante. Qu'est-ce que la période de couverture? Donc, on a toujours notre choix de réponse. C'est soit la saison où il fait trop froid pour écouter la télé sans couverture, ou c'est la période pendant laquelle les prestations sont payables. C'est B? C'est B, oui. Donc, effectivement, une question importante à poser quand on a une assurance et une validité, c'est pendant combien de temps on va être couvert. Parce que là, ça peut avoir l'air gros, un deux ans, mais quand on a fait un AVC et qu'on n'est plus capable de parler, les deux ans peuvent passer assez rapidement, puis après ça, on se retrouve le bec à l'eau. Ce qui fait que c'est important de savoir quand on a une assurance et une validité pendant combien de temps on va être couvert pour s'assurer d'être protégé à long terme. C'est moins rigolote, il n'y a pas de choix de réponse, mais bon, je vais la poser quand même. Quand peut-on réclamer avec une assurance et une validité? Donc, pour réclamer à une assurance et une validité, la question que l'assureur pose, c'est « Êtes-vous capable de faire votre travail? » Des fois, il y a des gens qui confondent, qui ont une assurance maladie grave. Ça, juste pour faire une petite parenthèse, une assurance maladie grave, ça, on va pouvoir réclamer quand on a une des maladies qui sont licitées dans la police. Donc, c'est possible d'avoir, de ne pas être capable de travailler, mais pas avoir une de ces maladies-là. Et à ce moment-là, on se retrouve comme coincé et on n'a pas de protection. Donc, est-ce qu'on peut faire notre travail? Si la réponse est non, bien là, à l'assurance invalidité, c'est là que ça va embarquer. Là, je n'ai pas mis la question à un million. J'ai pris les dollars parce que ça ne coûte pas un million, une assurance invalidité. Donc, combien ça coûte? Combien il faut s'attendre à payer pour souscrire une assurance invalidité? Règle du pouce. Entre 2 et 4 % de votre salaire. Si on veut avoir une couverture complète, il y a toujours moyen d'y aller avec un budget plus restreint. Il ne faut pas se stresser avec ça. C'est sûr que c'est mieux d'avoir une protection partielle qu'aucune protection. Mais si on veut avoir la Cadillac, bien, on compte entre 2 et 4 % de votre revenu comme apprément. Alors, il me reste la question qui tue. Alors, tu veux une assurance invalidité, ma poule? Merci. Merci.